Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui, deux nouveaux jeux pour 8 ans et plus, c'est-à-dire jeux adultes familiales, dont les règles sont assez simples et accessibles à toute la famille. D'abord nous aurons Stella dans le Dixit Universe que je vous expliquerai plus tard, et ensuite nous aurons Pas Vu, Pas Pris, un petit jeu aussi assez familial, plutôt rigolo et plein de rebondissements. On va commencer par Stella. Stella, c'est un jeu, comme je le disais, de Dixit Universe, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être le jeu Dixit, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. Il faut savoir que le jeu Dixit se joue avec des cartes sur lesquelles vous avez de très jolis dessins, il y en a 84 différentes dans chaque boîte, et donc on peut cumuler les différentes extensions, les différentes boîtes de Dixit sans avoir deux fois la même carte. Dixit Universe, c'est une gamme de jeux qui va sortir, dont toutes les cartes ont le même dos, c'est-à-dire que le même dos qu'une carte de Dixit, c'est-à-dire que chaque jeu de la gamme Dixit Universe sera en même temps un complément pour les autres et pourra servir d'extension, donc on peut jouer à celui-là avec toutes les cartes du Dixit et on peut jouer à Dixit avec toutes les cartes de Stella. Le jeu se déroule de cette manière, on va d'abord placer sur le plateau, sur la table, quinze cartes, donc quinze cartes avec de très jolis dessins, et chaque joueur va recevoir ce qui correspond au plan de ces quinze cartes, c'est-à-dire que chaque case correspond à la carte qui est au même endroit sur la table. Chaque joueur donc a reçu son petit plateau avec son crayon de la bonne couleur, va marquer son nom sur le tableau de marque ici, le jeu va se dérouler en quatre manches. À chaque manche, on retournera une de ces petits jetons pour déterminer la fin de la partie. Donc au début, on va tirer au hasard une carte sur laquelle est inscrit un mot, là nous avons bourse. Chaque joueur va devoir cocher sur son carton toutes les cartes qui lui font penser à bourse. Il faut faire attention, si vous êtes le joueur qui en a coché le plus, sans qu'il n'y ait d'égalité, vous prenez un assez gros risque et votre jeton qui au départ du côté lumière va passer du côté sombre. À la fin de la manche, vous risquez de perdre la moitié des points gagnés à cette manche. Donc il faudra faire vraiment attention. Le premier joueur qu'on a déterminé au hasard et devant lequel on a mis ce petit pion va en premier désigner une carte qu'il a cochée sur son plateau. Donc il va dire par exemple, bourse, j'ai pensé à ceci puisqu'il y a une balance et que la balance, ça me fait penser à l'argent et donc à la bourse. S'il est le seul à avoir coché cette case, là c'est pas bon pour lui parce qu'il va marquer 0 points. Mais en plus, pendant cette manche-là, il ne pourra plus du tout marquer de points. Si deux joueurs seulement ont coché cette même case, chacun de ses joueurs va marquer 3 points. Et si trois joueurs ou plus ont coché cette case-là, eh bien tous marqueront 2 points. C'est la façon dont on va scorer dans ce jeu-là. Et donc ici, à côté de chaque case, il y a des petites étoiles. Et il y a ces petites étoiles que vous allez pouvoir cocher à l'aide de votre feutre pour cumuler les points à la fin de la manche. Donc chaque manche vous amènera des points qui seront totalisés à la fin. Qu'est-ce que j'oublie ? Dans la boîte, vous avez des cartes pour pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, des mots de votre propre composition. Et donc à la fin des quatre manches, le joueur qui a eu le plus de points gagne la partie. Ah oui, j'expliquais tout à l'heure quand on était du côté nuit, c'est ça que j'avais oublié de terminer. Si je suis du côté nuit, si je n'ai fait aucune erreur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quelqu'un a coché la même case que moi, au moins une personne. Dans ce cas-là, tout se passe bien. Par contre, si j'ai une erreur, à la fin, je ne marquerai qu'une étoile sur deux. Donc je vais perdre la moitié des points que j'ai marqués à cette manche-là. Voilà Dixit, un jeu carrément génial. Et surtout, ce qui est génial, c'est de pouvoir l'alimenter avec les cartes que moi déjà... Pardon, c'est Stella, un jeu carrément génial dans l'univers Dixit. Alors moi-même, je m'embrouille. Le Dixit est génial aussi. Stella, c'est nouveau, ça change vraiment la façon. Et je me suis éclaté avec ça. Maintenant, on va pouvoir parler de Pas vu, pas pris. Un jeu plus familial, un peu plus enfantin, plus accessible. Ça se passe dans un hôtel, un hôtel désaffecté, dans lequel des fantômes ont pris la place. Et puis s'éclatent à faire les fous toute la nuit. Et seulement, cet hôtel a été racheté et donc des humains arrivent. Et les fantômes ont très très peur des humains. Donc ils décident de s'enfuir et de se cacher. But du jeu pour chaque joueur, amener tous les fantômes qu'il a de son côté, de l'autre côté du plateau. Ça, c'est la première chose. Et puis, il va falloir surtout, à la fin de chaque tour, échapper à un humain très curieux qui va regarder par le trou de la serrure. Tous les fantômes visibles par le joueur qui va regarder à travers le trou de la serrure vont retourner dans leur pénate. À chaque tour de jeu, chaque joueur prend une carte. Sur cette carte est indiquée une valeur, ainsi que potentiellement sont dessinés des meubles. La valeur, c'est le nombre de points dont vous disposez pour vous déplacer. Ça veut dire qu'en l'occurrence, avec le 5, je peux soit déplacer un fantôme de 5 cases, soit je peux répartir les déplacements entre tous les fantômes. Alors, par exemple, la serrure est là pour l'instant. C'est peut-être risqué de venir mettre un fantôme en plein milieu qui ne soit protégé par aucun meuble. C'est peut-être plus sympa, ce fantôme, de venir le cacher quelque part. Celui-là, j'ai mis à l'envers, c'est un fauteuil, mais je pourrais par exemple faire 1, 2, 3, 4, 5, et venir placer mon fantôme sur le fauteuil. En espérant qu'il ne soit pas visible à la fin du tour. Quand chaque joueur a fait tous ses déplacements, le joueur qui avait la plus haute valeur va avoir la possibilité de déplacer la serrure. Il va placer la serrure sur la face de son choix et ensuite, il va lancer le dé qui va lui indiquer à quel endroit, sur quelle porte. Donc là, on a les portes numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur quelle porte il va pouvoir mettre la serrure. Ensuite de quoi, il va mettre son oeil et avoir le droit de regarder vraiment dans toutes les directions possibles la moindre particule de fantôme visible. Par exemple, en regardant par là, vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais moi, si, il y avait un fantôme caché dans la desserte. Ça veut dire que ce fantôme devra retourner au point de départ. Alors, on peut imaginer que la serrure n'était pas là, qu'elle était ici et on se dit que le fantôme est tranquille. Pas si sûr, pas si sûr, parce que là, il y a un miroir. Si le fantôme est visible dans le miroir, on le renvoie aussi de son côté. Nous avons trois tailles de fantômes, puisqu'on ne peut pas directement jouer ni un fantôme gros, ni un fantôme moyen. Pour ça, il faut faire fusionner de petits fantômes. Des petits fantômes fusionnent quand deux fantômes de la même couleur se retrouvent sur la même taille. Donc, deux petits fantômes donnent un moyen et puis un moyen plus un petit donne un gros fantôme. Donc, la seule façon d'amener un gros fantôme de l'autre côté, c'est d'abord d'avoir fusionné des petits fantômes entre eux. La partie comme ça, c'est la version la plus simple. Il faut savoir qu'on peut y rajouter des règles additionnelles. Comme par exemple, les cartes minuit pile, je crois qu'elles s'appellent ou un truc dans le genre. Sur ces cartes, il y a des contraintes supplémentaires. Par exemple, à la fin de mon tour, les fantômes doivent tous être perchés. S'il y a un fantôme sur le sol, à la fin du tour, dans ce cas-là, il retournerait au début. Donc, ces cartes-là, on n'est pas obligé de les utiliser dès le départ, mais elles sont assez rigolotes. Et ça peut être intéressant de les rajouter assez rapidement, dès qu'on a un petit peu pris l'habitude de jouer. Je crois que j'ai tout dit. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. A vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager. De savoir que jusqu'à Noël, on aura des horaires spéciaux, c'est-à-dire qu'on est ouvert le dimanche et lundi après-midi. Donc, on est ouvert tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci.